Le petit écureuil, derrière la vieille maison jaune, s'élevait un olivier. Sur une de ses branches, un petit écureuil construisait son nid. Il a travaillé pendant toute la matinée. Il était déjà très fatigué. Il s'est encouragé. « Encore une brindille et c'est fini ! » Son travail achevé, il observait la cour, perché sur la branche. Son regard s'est arrêté sur un amandier plein de noix. Il se trouvait de l'autre côté du mur qui entourait la maison. Le petit écureuil a remué la queue et commencé sa descente vers le sol. Mais quand il s'est approché de l'arbre, il s'est arrêté net. Une grande chatte est allée sur la branche la plus basse garder l'amandier. Ses yeux étaient fermés. « Quoi faire ? » se demandait le petit écureuil. Il a pensé pendant un petit moment. « J'ai une idée, je vais la chasser ! » Il a lancé un cri de toute sa force. Surprise, la chatte a ouvert les yeux. Elle a regardé le petit écureuil pendant quelques secondes, puis elle a refermé les yeux et continué à faire la sieste. Soudain, la part de la maison s'est ouverte et la voix d'une femme a appelé la chatte. « Mimi, ma petite, viens ! Il est temps de manger ! Mimi ! » La chatte a sauté de la branche et a disparu dans la maison. Le petit écureuil est vite monté sur l'arbre. Il a choisi une amande et s'est mis à grignoter. « Quelle est délicieuse, cette amande ! » a-t-il pensé. « Je vais en manger plusieurs et en emporter quelques-unes pour le dîner. » Il était si occupé avec les noix qu'il n'a pas fait attention à la chatte. Elle a réapparu et repris sa position sur sa branche favorite. Le petit écureuil se trouvait piégé là-haut dans l'arbre. « C'est vraiment agaçant, ça ! » s'est dit le petit écureuil irrité. « Comment rentrer chez moi maintenant ? » « Comment chasser cette chatte si mon cri ne lui fait pas peur ? » Il a pensé pendant un moment. « Et si je jetais quelques amandes sur elle ? » Il a cueilli une grande amande et la fait tomber sur la tête de la chatte. Elle a miaulé, sauté par terre et levé les yeux. Elle a vu le petit écureuil avec une autre amande entre les pattes, prête à la jeter. « Ne t'avise pas de lancer cette noix, » lui a dit la chatte. « Si tu me laisses partir, je ne le ferai pas, » a rependu le petit écureuil. « Pourquoi l'as-tu fait avant ? » lui a demandé la chatte. « Tu n'as pas bougé, ni quand je voulais monter, ni quand je voulais descendre, » a pleurniché le petit écureuil. « Tu te rends compte que tu es sur mon arbre ? » était curieuse la chatte. « Oui, et alors ? » a demandé avec audace le petit écureuil. Il s'est rendu de l'amandier et a disparu dans l'olivier. Il a pensé longtemps à ce que la chatte lui avait dit. Le matin suivant, il s'est réveillé de bonne heure et s'est mis au travail. La chatte, sortie de la maison un peu plus tard, gardait avec stupéfaction un tas d'olives posées avec soin sur sa branche favorite. « Peau is-tu dit ? »